Vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité Média, Philippe. Message in the bottle. Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour Philippe Vandel. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, on peut vous entendre tous les jours dans Historiquement Votre, au côté de Stéphane Bern. Vous savez de quoi vous allez parler aujourd'hui ou pas du tout ? Le Bic 4 couleurs. Les origines du Bic 4 couleurs. Les origines du Bic 4 couleurs. Mais il est sur tous les coups. Il a aussi des activités en dehors de la radio, ce David Castello-Lopez. Et quelles activités ? Vous avez un programme sur Combini qui cartonne, Small Talk, vous êtes lancé sur scène. Votre premier spectacle se joue quasiment à guichet fermé partout. Et la télé suisse, la TSR, ne juge que par vous. Je précise que vous n'êtes pas humoriste. Le Parisien vous qualifie ainsi le journaliste le plus drôle de France. Vous avez été le chef du service vidéo du journal Le Monde. Comment vous qualifieriez votre travail ? Avec le temps, j'ai tendance à résumer ça sur le genre que je suis un journaliste qui fait des blagues. Comme ça, ça va vite. On pourrait discuter, mais en gros c'est ça. On peut vous voir sur Arte dans la rubrique Intéressant. Vous répondez à toutes sortes de questions. Est-ce qu'il faut rincer les assiettes avant de les mettre dans la vaisselle ? On peut s'en gagner une semaine là-dessus. Pourquoi on hurle des gros mots quand on se fait mal ? Bonne question. Est-ce qu'on peut être tué par une balle tirée en l'air ? Comment ça vous vient ? Ce sont les auditeurs qui vous envoient les questions ou c'est votre esprit qui est extrêmement tordu ? Je pense que c'est un truc du quotidien. On se pense, attends, c'est des questions d'enfants en fait. Oui, bien sûr. C'est genre, tiens, est-ce que si on tire en l'air et que c'est une question, j'ai dû me la poser la première fois, je devais avoir 10 ans. Et bien voilà, 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard, je le fais professionnellement à la télévision. Mais vous répondez sérieusement. Oui, bien sûr. C'est que les intitulés sont barrés et la réponse est journalistique. Tout à fait. Et scientifique même. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui a fait une étude sur la question et qui l'a faite avant moi et j'en suis que le médiateur. Alors tiens, je voudrais savoir, oui, non, on peut être tué par une balle tirée en l'air ? Tout à fait. Vraiment, il y a plein de gens qui meurent chaque année avec des balles qui retombent du ciel. Alors il y a aussi votre émission Small Talk sur Combini, je vais citer les chiffres, 1,5 millions de lectures en podcast, 3 millions de vues sur Youtube, plus de 12 millions sur Instagram. Racontez le principe. Le principe de Small Talk, c'est j'invite des gens connus pour discuter de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Voilà, c'est ça. Donc on va parler, je vais par exemple poser à Eric Djudor des questions sur, tiens, est-ce que le nazisme a une influence sur sa sexualité ? Est-ce qu'il se voit faire l'amour avec quelqu'un de nazi ? Il y a des choses comme ça. Alors, vous savez quoi ? Je me suis dit, quand même, il faut être fou pour poser cette question. Et Djudor, ça ne lui pose aucun problème. Et il répond à cette question, quel genre de fille tu aimes ? Conversation de garçon, quoi ? Est-ce que le nazisme peut influer sur ton zizi ? Est-ce que ton zizi dit non au nazisme ? Mon zizi est engagé, oui, pardon. Excusez-le. Mais ça dépend à quel moment ça se produit. Si on est en plein, en train de se déçaper, elle fait, en fait, j'ai oublié de te dire, je suis nazi. Bon, ben, c'est trop tard, je la baisse. Mais si c'est, genre, elle dit, on monte boire un dernier verre, elle fait le code, je commence à lui tripoter un peu le cul. Elle fait, arrête, en fait, je t'ai pas dit, je suis nazi. Je fais, waouh, ça c'est non. Un dialogue pareil entre mecs qui fait référence aux nazis, on n'est pas loin du point Godwin. Est-ce que c'est la liberté qu'accorde Combini ? On ne verrait pas ça à la télé, j'imagine. Je pense que oui, mais après, les nazis, je pense qu'il y a un truc, c'est devenu ok de faire des blagues sur les nazis. J'ai l'impression, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe et je vais me faire avoir, mais non, en fait, je pense que ça allait. Mais même dans le verbatim, vos invités sont bien plus détendus, on l'entend sur les termes utilisés, que s'ils étaient sur un plateau de télé. Non, ça c'est certain, ça c'est certain. Il n'y a pas de maquillage, pas d'équipe, vous êtes juste tous les deux avec une caméra fixe. Exactement. Même parfois, pour en avoir regardé, que le micro qui ne marche pas. Small talk le vôtre, c'était bien tombé. Le small talk, c'est une antiphrase. Parce que le small talk, je veux dire, ce que c'est, c'est parler de la pluie ou du bouton, des sujets sans importance. Mais quand vous parlez des rêves, de déménagement, de fiscalité, ce n'est pas un petit sujet. Surtout quand votre invité, c'est l'ancien président de la République, François Hollande. La fiscalité, c'est un gros sujet, c'est du hard talk. C'est vrai, il y a des petites entorses au principe général. Mais c'est small talk dans le sens, moi ça me vient d'une idée au départ que j'avais. Il y a quelqu'un qui me demandait genre, moi je n'aime pas croiser des gens que je connais à peine dans la rue parce que je n'ai rien à leur dire. Je lui dis mais pose des questions intimes. Et en fait, quand on fait ça, c'est sûr que la conversation, alors peut-être pas si on parle pendant 4 heures, mais pendant quelques temps, elle va être intéressante. Et c'est un peu le principe dans small talk. On vous voit aussi à la TSR, vous répondez à toutes sortes de questions. Pourquoi les gens, par exemple, achètent des montres suisses super chères ? Vous avez créé une petite chanson. La chanson a eu un tel succès qu'elle est revenue en boucle. Vous l'avez remixée, on entend ça. Ça s'appelle, écoutez ce titre, Je possède des thunes. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Je possède des thunes. Il faut que je... J'ai tellement de choses dont je voudrais parler avec vous. Est-ce qu'on va entendre cette chanson dans le spectacle authentique que vous faites sur scène ? Alors, on l'entend avant que j'arrive sur scène. C'est pour l'entrée publique. Mais ensuite, je ne la joue pas sur scène. C'est quoi cette idée de spectacle ? Pourquoi authentique ? Et vous n'êtes pas un showman. À la base, vous n'êtes pas humoriste. À la base, non. Mais je le suis devenu un petit peu. Pourquoi authentique ? C'est un truc qui m'intéresse depuis très très longtemps. C'est un truc... C'est éminemment humain, l'authenticité. C'est que nous, on peut montrer un visage qui ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur de notre tête, contrairement aux arbres, aux animaux, tout ça. Et donc, la question de l'authenticité, elle peut se poser. Est-ce qu'on montre toujours un visage qui correspond à ce qu'on a à l'intérieur ? Et en fait, pas vraiment. Il y a plein de façons d'être inauthentique. La vanité, par exemple. Il y a plein de fois où on dit des choses, on a l'impression qu'on les dit parce qu'on a envie de les dire. Parce que non, j'ai envie de dire ça. Et en fait, bien sûr, on les dit parce que ça nous donne une bonne image de nous-mêmes. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Je n'ai jamais vu une affiche de tournée aussi bien faite et aussi mal faite. 12 représentations déjà complètes. Ils donnent les dates. Donc, tu peux y aller le 31 mars, 1er avril, 4 mai, 1er juin, 2 juin, ou le 29 ou 30 septembre. Mais c'est complet. Pourquoi user du papier ? C'est vrai, c'est vrai. Où est-ce qu'on peut vous voir ? Le Folie-Bergère, le 10 novembre. Vous serez le 10 novembre au Folie-Bergère. Donc, il n'y a pas de date avant. Il y a une tournée dans toute la France. Effectivement, les dates sont complètes. Il y a une tournée dans toute la France. À Vignon, tout le mois de juillet. Je suis tout le mois de juillet. Et sinon, après, dans toute la France, à partir du mois de septembre. Vous serez à Nantes le 22 septembre, à tour le 23, à Nancy le 28, à Bordeaux le 12, Lille le 28, Toulon le 4, Toulouse le 7, février et Annecy le 30 mars. Ça nous mène très très loin. Et si vous voulez tout savoir du 4 couleurs, c'est tout à l'heure chez l'ami Stéphane Berne. Un grand grand merci, David Castello-Lopez, d'avoir été avec nous, d'avoir pris tout ça sur votre temps. Vous dormez combien d'heures par nuit ? Pas tant que ça, mais après on rattrape le week-end. D'accord, vivement le week-end. Culture Média continue.